Ce serait maladroit et contre-productif de la part de l'administration Biden de s'immiscer publiquement dans les élections israéliennes. Et le président Biden en est évidemment tout à fait conscient, même si on peut, comme vous l'avez dit, deviner ses préférences. Mais sur la question de l'accord avec le Liban, je pense personnellement que c'est un accord qui devrait transcender les divisions politiques. Nous aurons le plaisir d'être en ligne au téléphone avec le professeur Emmanuel Navon. Emmanuel, bonjour, Bokertov. Bokertov et Khodesh Tov. Et Khodesh Tov, effectivement, une rencontre aujourd'hui au sommet à la Maison Blanche dans le bureau Oval entre le président Joe Biden qui accueillera le président israélien Yitzhak Herzog. Alors d'abord, on va essayer de se pencher sur les thèmes qui seront à l'ordre du jour. On parle de la menace du nucléaire iranien, également peut-être aussi de l'accord entre Israël et le Liban. C'est sûr que dans toute rencontre ces dernières années entre le dirigeant israélien et américain, le dossier iranien est toujours à l'ordre du jour. Je pense que le président Biden voudrait également sonder le futur de la coalition israélienne après les élections qui auront lieu la semaine prochaine. Et puis je crois qu'il y a quelque chose de symbolique dans le fait que le président Biden reçoive justement le chef de l'État et pas le chef de gouvernement, dans la mesure où finalement Israël souffre d'une instabilité politique chronique. Et que cela ne fait que renforcer le rôle du chef de l'État en tant que diplomate de facto et qui représente, comme disait dans le fameux discours du général de Gaulle en 1946, que le chef de l'État soit une force de stabilité au-dessus des contingences politiques. Et c'est un peu dans ce contexte justement que Yitzhak Herzog joue ce rôle de diplomate pour Israël. Est-ce qu'on doit s'attendre, dans le cadre de la conférence de presse que les deux hommes vont donner, à une sorte de coup de pouce que l'administration Biden pourrait donner à Yair Lapide, qui a d'une certaine manière s'est aligné à plusieurs, à de multiples reprises durant cette année sur les positionnements américains et à favoriser la signature de cet accord que souhaitaient ardemment les Américains entre Israël et le Liban ? Ce serait maladroit et contre-productif de la part de l'administration Biden de s'immiscer publiquement dans les élections israéliennes. Et le président Biden en est évidemment tout à fait conscient, même si on peut, comme vous l'avez dit, deviner ses préférences. Mais sur la question de l'accord avec le Liban, je pense personnellement que c'est un accord qui devrait transcender les divisions politiques. Et dans la mesure où il y a là effectivement à la fois un intérêt israélien, mais également à l'intérêt américain. Ensuite, on peut effectivement critiquer la ligne de démarcation et le contexte politique de la signature de l'accord. Mais en ce qui concerne le fait que les États-Unis sont en faveur de cela, c'est clair qu'aujourd'hui, en quart de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique, comme on le fait, les États-Unis font tout pour essayer d'augmenter la production de gaz naturel dans le monde. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont poussé à la signature de cet accord pour diversifier les sources de gaz naturel et trouver une alternative au gaz naturel russe. Et vous pensez justement, par exemple, à ce propos que l'implication grandissante, on le voit de l'Iran dans le conflit aux côtés de la Russie, ça peut d'une certaine manière bouleverser la donne et peut-être pousser Israël à s'impliquer un petit peu plus aux côtés de l'Ukraine où finalement la position de neutralité relative d'Israël se maintiendra ? Je pense qu'aujourd'hui, cette alliance militaire finalement entre la Russie et l'Iran ne fait que confirmer à mon sens que ce que vous avez appelé à juste titre la neutralité relative d'Israël n'a plus de sens. Je pense que la Russie, non seulement aujourd'hui, achète des drones à l'Iran, mais je vous rappelle également que c'est quand même la Russie qui a fourni la technologie nucléaire aux Iraniens depuis plus de cette décennie, que ce sont les Russes qui protègent les Iraniens au Conseil de sécurité. Tout ça, c'était avant la guerre en Ukraine. Par conséquent, fondamentalement, il y a des intérêts divergents, voire contradictoires entre Israël et la Russie et même la question de la liberté d'action d'Israël dans l'espace aérien syrien. On voit aujourd'hui que finalement, les Russes eux-mêmes sont en train de retirer leurs missiles anti-aériens parce qu'ils en ont besoin en Ukraine. Donc vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir une situation où l'armée russe stationnée, en tout cas ce qu'il en reste en Syrie, empêcherait Israël de poursuivre ses raids aériens ou ses tirs de missiles contre des positionnements pro-iraniens en Syrie ? Je ne le pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, l'armée russe a prouvé à quel point c'est un géant au pied d'argile. C'est une fausse puissance. On voit très bien que l'armée russe n'arrive même pas, n'a pas réussi à conquérir l'Ukraine. Cela a révélé le dysfonctionnement de cette armée, la corruption profonde de l'armée russe. Et donc je pense qu'il faut cesser d'avoir, entre guillemets, peur de la Russie. Je rappelle que c'est une économie dont le produit intérieur brut est équivalent à celui d'un pays comme l'Espagne et qui souffre de grandes dysfonctions et dont l'armée a révélé ses limites, sa faiblesse. Et donc je pense qu'il est temps pour Israël, en tout cas on verra effectivement après les élections, d'adopter une position beaucoup plus claire, conforme à celle des pays occidentaux, contre le comportement de la Russie sur la scène internationale. Il nous reste une minute, il y a une information sur laquelle, de sources israéliennes, les négociations sur l'accord de Vienne pourraient reprendre au lendemain des élections de la mi-mandat aux Etats-Unis. Vous pensez que c'est réaliste alors que l'on pensait que cet accord était mort et enterré ? Je ne crois pas du tout. Je pense que nous sommes à ce stade où les Iraniens ne font que réduire leur position, où il y a cette répression odieuse contre les manifestants en Iran et où les Iraniens, comme on vient d'en parler, ne font que renforcer leur coopération avec la Russie. Donc je ne vois pas dans un tel contexte qu'est-ce qui pousserait les Etats-Unis à reprendre ces négociations qui, de toute façon, ne mènent à rien. Eh bien, professeur Emmanuel Lavonne, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions autour de cette visite, cette rencontre aujourd'hui à la Maison-Blanche entre le président Biden et le président israélien Yitzhak Herzog. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Khodeshtov, à bientôt. À bientôt, Khodeshtov. Sous-titrage ST' 501